Les vacanciers qui se rendront aux Îles-de-la-Madeleine cet été vont devoir payer une redevance touristique. 30 $ par personne et ce à compter du 1er mai. C'est pour aider les îles à éponger les coûts liés au tourisme. Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, est avec nous pour en parler. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Fillon. Voyager coûte de plus en plus cher. Vous ne craignez pas de faire fuir les touristes en venant ajouter comme ça à l'inflation? Pas, non, pas du tout. En fait, je pense que le meilleur service que la municipalité peut rendre à son industrie touristique, notre deuxième pilier économique, dans le fond, c'est d'avoir des infrastructures et des services disponibles pour les visiteurs adéquats et à la hauteur de notre excellente réputation. Et, bien, écoutez, on ne parle pas d'insphérer le fardeau fiscal ou la responsabilité de payer pour l'ensemble de nos infrastructures et de nos services. On demande, en fait, on y va juste avec l'idée d'un coup de main parce que, veux, veux pas, l'affluence de visiteurs, on parle d'en 60-70 000 visiteurs par été, bien, ça exerce une pression sur nos infrastructures auprès de nos 13 000 contribuables sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Expliquez-nous comment ça va fonctionner, là. Quand on se rend aux Îles-de-la-Madeleine cet été, qu'on est un vacancier, un visiteur et non pas un résident, on va devoir payer ce 30 $ à quel moment? En arrivant aux Îles ou quand on achète notre billet de traversier ou d'avion? En fait, comme vous voulez, jusqu'au moment où vous partez des Îles-de-la-Madeleine à la fin de votre séjour. Donc, vous allez en ligne sur une plateforme de paiement en ligne autonome qui va être disponible et ouverte à partir du 1er mai, donc date de l'application du règlement municipal qui met en place la passe archipel. Et ensuite de ça, bon, bien, vous payez le 30 $ par personne, 13 ans et plus, non résident, pour un séjour de plus de 24 heures, un maximum de 100 $ par famille. Et ça génère un code QR, dans le fond, que vous recevez et qui constitue votre preuve de paiement. Et lorsque vous quittez les Îles-de-la-Madeleine, que ce soit par le port ou par l'aéroport, bien, il va y avoir vérification des codes QR et quelqu'un qui ne l'aurait pas nécessairement, on va offrir de payer à ce moment-là, finalement, la redevance. On n'est pas à courir les contrevenants tant que ça, surtout pas à l'année 1, où on est en année de rodage, d'implantation et où on n'a pas le choix de construire le règlement et sa méthode et sa méthodologie, en fait, au fur et à mesure que ça va sur le terrain. La préparation théorique nous amène jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il fallait qu'on se lance et on ne pouvait plus avancer dans le processus sans l'adoption du règlement. Alors, ce code QR va devenir, en quelque sorte, un passeport pour les visiteurs pour aller aux Îles-de-la-Madeleine? Une passe archipel. OK. Et il n'y aura pas d'amende, c'est ce que vous venez de me dire, pour les contrevenants cet été? Ah oui, il va y avoir des amendes pour les délinquants. C'est un règlement municipal. Donc, au moment de sortir des Îles-de-la-Madeleine, s'il y a vérification, si vous n'avez pas votre code QR, on va vous proposer de la payer, mais advenant un refus de payer, bien là, il peut y avoir une mission de constat d'infraction opposable en cours municipale. Et on parle d'une amende de 1000 $ à ce moment-là pour la personne qui refuse de s'acquitter de sa passe archipel. En terminant, est-ce que vous avez eu de la résistance des milieux touristiques aux Îles-de-la-Madeleine, notamment les propriétaires d'auberges qui craindraient peut-être de perdre de la clientèle? En fait, je pense que ce qui est bien dans notre règlement, je pense, c'est qu'on n'impose pas à qui que ce soit dans l'industrie touristique, on n'impose pas aux commerçants de percevoir la redevance à la place de la municipalité. Cette redevance-là, elle ne servira qu'à financer des services et des infrastructures publiques. La gestion des matières résiduelles, n'oubliez pas que la population fait plus que doubler sur le long de l'été aux Îles-de-la-Madeleine. On parle même de pratiquement la quintuplée. On parle d'infrastructures récréotouristiques auxquelles les visiteurs ont accès. Et la gestion d'un parc régional, oui, qui concilie les usages sur les terres publiques, notamment les plages et les dunes. Donc, ce sont tous des biens et des services, des infrastructures et des services que les visiteurs utilisent à ce moment-là. Alors, ça serait à surveiller. Oui, bien, ça serait à surveiller, effectivement. C'est nouveau, effectivement. Il faut avoir des commentaires, des doutes, des craintes. Mais c'est justement pour ça qu'on y va au fur et à mesure en implantant une année de rodage. Et ça commence, je le rappelle, le 1er mai prochain. Antoine Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.